Bonjour. C'est un réel honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Partout au Canada, les Canadiennes et les Canadiens se rassemblent pour célébrer nos anciens combattants et se rappeler tous les sacrifices qu'ils ont faits au nom de notre pays. On prend un moment pour se souvenir de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime durant les grandes guerres et souligner leurs exploits qui ont façonné la fière histoire des Forces canadiennes. Ils ont combattu avec loyauté et courage pour leur pays ainsi que pour le maintien de la paix, de la sécurité et des droits de la personne à l'étranger. Nous pouvons tous être fiers de leurs contributions. Mais au-delà des victoires passées, il y a les visages d'aujourd'hui, les familles des Canadiennes et des Canadiens qui servent ici au Canada et ailleurs dans le monde. C'est aussi votre journée, la journée où les Canadiens prennent le temps de vous remercier de ce que vous faites chaque jour pour notre pays, pour que nous puissions vivre dans une société où nous avons confiance de pouvoir élever nos enfants dans un monde libre, loin de la violence, de l'oppression et de l'injustice. Je suis autant plus touché de m'adresser à vous, le Royal 22e Régiment, emblème d'une fière tradition et bastion francophone en Amérique du Nord, alors que vous êtes en Haïti pour aider les communautés dans le besoin. Vous pouvez être fiers de ce que vous accomplissez. Vous faites une réelle différence auprès de nombreuses familles, même si la vôtre vous manque sûrement. Je suis avec vous en pensée et le Canada, mon parti et ma famille vous remercient chaleureusement. Merci.